Voici le premier cours des mathématiques 1, qui sera présenté par moi-même, madame Seguenet. Ce premier chapitre est concentré aux méthodes du raisonnement mathématique. L'objectif de ce cours est de maîtriser ces méthodes et les utiliser dans toutes vos démonstrations. Nous allons définir dans cette vidéo les notions de logique à partir des connecteurs et des quantificateurs. Dans cette deuxième partie, je vais vous donner les différentes méthodes du raisonnement mathématique. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un raisonnement direct. Ensuite, on va étudier le raisonnement par contre-apposé, le raisonnement par l'absurde. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est un contre-exemple et à la fin, on va étudier le raisonnement par récurrence. Une assertion ou bien proposition est un énoncé mathématique qui peut prendre deux valeurs vraies ou fausses, mais pas les deux en même temps. Voici un exemple. Le premier énoncé est en faux, donc c'est une assertion fausse. Pour le deuxième, c'est une assertion et elle est vraie. Mais pour le troisième exemple, on remarque que cette équation dépend de la valeur de x, donc on ne peut pas juger si cette énoncée est faux ou vraie. Mais il peut devenir une assertion si on donne des valeurs à x. Parfois, une assertion est appelée théorème, nadarilla, lem ou propriété netiégeant. Donc ce genre d'assertion, c'est des assertions vraies. Il suffit de les démontrer en utilisant bien sûr les raisonnements mathématiques. Maintenant, nous allons combiner entre les assertions A et B pour créer de nouvelles assertions. Pour cela, on utilise les connecteurs de base. Le premier est la négation de A qui est notée non A ou à part. Le deuxième, c'est la conjonction de A et B qui est notée A et B. Ou bien on utilise le signe qui signifie le A. La disjonction de A et B est notée A ou B ou le signe qui signifie le O. La question qui se pose, quelles sont les conditions sur ces nouvelles assertions A, A et B, A ou B, pour qu'elles soient vraies ou fausses ? Le tableau suivant est une table de vérité. Il décrit l'effet des connecteurs sur les assertions A et B. Dans les deux premières colonnes, voici toutes les situations possibles pour le couple AB. Soit les deux assertions sont vraies, soit les deux sont fausses, ou bien l'une est vraie et l'autre est fausse. Pour la négation, on remarque que l'assertion A part, est fausse si A est vraie et elle est vraie si A est fausse. Pour la conjonction et la disjonction, on va remarquer les cas particuliers. Donc remarquez bien, on voit que A et B est vraie dans un seul cas, si les deux assertions A et B sont vraies. Sinon, cette assertion est fausse. Pour A ou B, on remarque que cette assertion est fausse dans un seul cas, si les deux assertions A et B sont fausses. Sinon, elle est toujours vraie. Voici d'autres connecteurs qui sont très importants. L'implication A implique B, qui est une assertion, et par définition, c'est A bar ou B. L'équivalence, notée A équivaut B, c'est un connecteur que vous avez utilisé au lycée, c'est une assertion, et par définition, c'est A implique B et B implique A. On résume ceci dans la table de vérité. Il faut bien sûr remarquer les cas particuliers. Donc, pour l'implication, on remarque que l'implication est fausse dans un seul cas. Si la première assertion est vraie, la deuxième est fausse. Donc, cela s'applique même sur B implique A. Pour l'équivalence, l'équivalence est toujours vraie dans deux cas, si les deux assertions A et B sont vraies ou bien elles sont fausses. Dans la proposition suivante, nous allons donner les principales propriétés des connecteurs. Donc, soit A, B et C, des assertions logiques. On a. La négation de la négation de A est équivalente à A. La deuxième propriété, A implique B est équivalente à B bar implique A bar. Cette implication est appelée la contraposée. La négation de A ou B est équivalente à A bar et B bar. La négation de A et B est équivalente à A bar ou B bar. La négation de l'implication, c'est A et B bar. Pour la propriété 6 et 7, on remarque que le A est distributif par rapport à O et le O est distributif par rapport à A. La distributivité veut dire A et Tauzien. Il est facile de vérifier chacune de ces équivalences par leur table de vérité. On insiste sur l'implication B bar implique A bar, qui est appelée la contraposée de A implique B et qui sera très utile dans les raisonnements mathématiques. On considère les assertions suivantes. Il faut montrer si elles sont vraies ou fausses et donner leur négation. On commence par le premier exemple. J'ai nommé la première assertion A. On remarque qu'elle est fausse. La deuxième assertion, c'est B. Elle est vraie. Donc A ou B, elle est considérée comme une assertion vraie. Pourquoi ? Parce que la distinction est fausse entre deux assertions et fausses dans un seul cas si les deux assertions sont fausses. Pour la négation, ça nous donne 4 moins 2. Donc il faut bien remarquer que strictement inférieur, sa négation est supérieure ou égale à 0. Le O, sa négation, c'est le E. 1 moins 5 égale moins 4. Sa négation, c'est 1 moins 5 différent de moins 4. Deuxième exemple. Z est inclut dans R. Donc elle est nommée A. C'est une assertion et elle est vraie. La deuxième assertion, Q inter R égale l'ensemble vide. C'est une assertion et elle est fausse. Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. L'adad al natera. Et il est inclut dans R. A et B donnent une assertion fausse. D'après les propriétés précédentes, on sait que la conjonction entre deux assertions, elle est vraie dans un seul cas, si les deux assertions sont vraies. Voici la négation. Donc l'inclusion, c'est elle n'est pas inclue. Le E, sa négation, c'est le OU. Et ici, égale à l'ensemble vide, ça nous donne différente de l'ensemble vide. Pour le troisième exemple, l'implication est fausse dans un seul cas. Si la première assertion est vraie, la deuxième fausse. Ici, on a les deux assertions fausses. Ça nous donne une implication vraie. Pour la négation, A implique B. Sa négation, c'est A et B bar. Ça nous donne 5 sur 3 appartient à grand N et 4 appartient aussi à grand N. On passe maintenant à la deuxième partie du cours. Les méthodes du raisonnement mathématiques. Un théorème, une proposition ou bien un lème sont des assertions vraies. Il est important d'affirmer qu'elles sont vraies à partir d'une démonstration ou bien une preuve. Je vais vous donner maintenant les méthodes du raisonnement pour organiser une démonstration. Le premier raisonnement est le raisonnement direct qu'on utilise le plus souvent. Il consiste à partir des hypothèses puis à l'aide d'implications successives pour aboutir aux résultats recherchés. Quand on a une implication, P implique Q, et on veut montrer qu'elle est vraie, on suppose que P est vrai et on doit démontrer que Q est vrai. La démonstration commence par supposant que P est vrai et se termine par Q est vrai. Dans cet exemple, A et B sont des réels positifs. On veut montrer, à partir d'un raisonnement direct, que l'implication suivante est vraie. On doit supposer que A est inférieur ou égal à B et on doit aboutir à racine de A fois B est comprise entre A et B. À partir d'implications successives, on a, si A est inférieur ou égal à B, on peut dire que racine de A est inférieur ou égal à racine de B puisque A et B sont des valeurs positives. On multiplie la première ligne par racine de A, ça nous donne A est inférieur ou égal à racine de A fois racine de B ou bien A est inférieur ou égal à racine de A fois B. D'autre part, si on multiplie la première ligne par racine de B, on trouve racine de B fois A ou bien racine de A fois B. On sait que le produit est commutatif, c'est inférieur ou égal à B, ce qui donne le résultat suivant. Racine de A fois B est comprise entre A et B. On a supposé la première assertion vraie et on a abouti à la deuxième assertion, alors l'implication est vraie. Le deuxième raisonnement est le raisonnement par contraposé. On veut montrer qu'une implication est vraie. Parfois, il est plus facile de démontrer sa contraposé. Donc, si on a une implication P implique Q, sa contraposé, c'est Q bar, implique P bar. Ces deux implications sont équivalentes. Dans l'exemple suivant, on a une implication et on veut montrer qu'elle est vraie. Quel que soit XY appartenant à R, X différent de Y implique 3X plus 2 différent de 3Y plus 2. Écrivons sa contraposé. Quel que soit XY appartenant à R, 3X plus 2 égale 3Y plus 2 implique X égale Y. On remarque que la contraposé de la première implication est plus facile à démontrer. Il suffit de simplifier le 2 avec le 2. On trouve 3X égale 3Y. Ensuite, on peut aboutir à X égale Y. Donc, elle est vraie. Si la contraposé est vraie, alors l'implication est vraie. Le troisième raisonnement est le raisonnement par l'absurde. Pour démontrer qu'une proposition ou bien insertion est vraie, l'idée est de supposer que cette insertion est fausse. Une insertion fausse, c'est-à-dire que sa négation est vraie. Si on suppose que la négation est vraie, on doit démontrer que cela aboutit à une contradiction, c'est-à-dire Tenerhout. Dans le cas d'une implication, si on a P implique Q et on veut montrer qu'elle est vraie, on doit supposer que sa négation est vraie et chercher, bien sûr, une contradiction. La négation d'une implication vraie veut dire on suppose à la fois que P est vraie et que Q est fausse. Pour mieux comprendre, dans l'exemple suivant, on a A et B des réels positifs. On veut montrer que si A sur 1 plus B égale B sur 1 plus A, alors A égale B. Ici, cette assertion, c'est une implication. On veut montrer qu'elle est vraie. Si on veut montrer que cette implication est vraie, on doit supposer à la fois que la première assertion est vraie et la deuxième fausse. Ici, on utilise le raisonnement par l'absurde. On doit aboutir à une contradiction. donc on suppose que A sur 1 plus B égale B sur 1 plus A et A différent de B. On va maintenant développer la première assertion. On multiplie le A par 1 plus A et B par 1 plus B. Ce qui implique que A plus A au carré égale B plus B au carré. Alors, A au carré moins B au carré est égale à B moins A. On factorise maintenant A moins B des fois A plus B égale moins A moins B. On sait que A est différent de B par hypothèse. On peut diviser les deux expressions par A moins B. On obtient A plus B égale moins A. Donc, la question qui se pose Où est la contradiction ? Si vous remarquez bien, A étant positive, B positive, impossible que la somme égale à moins 1. D'où une contradiction. On a supposé que la première assertion est vraie, la deuxième est fausse, c'est-à-dire l'implication est fausse, et on a abouti à une contradiction. Alors, la première implication est vraie. Le dernier raisonnement est le raisonnement par récurrence, Alborhen Bittarajan. C'est un raisonnement que vous avez déjà utilisé au lycée. Pour démontrer une proposition ou bien une assertion de la forme, quelle que soit N appartenant à N, PN. N ici, c'est l'ensemble des entiers naturels Aded Tabiria. PN, c'est un énoncé qui dépend de N. Le raisonnement s'effectue en deux étapes. L'initialisation. Ici, on démontre que cette assertion est vraie pour au moins un élément. Généralement, on choisit le 0. Si on est dans N étoiles, on choisit le 1. Le deuxième, c'est l'hérédité. On choisit un N quelconque. On suppose que PN est vrai et on démontre que PN plus 1 est vrai. Dans cet exemple, on va utiliser le raisonnement par récurrence pour montrer que quel que soit N appartenant à N, 4 puissance N moins 1 est divisible par 3. Cet énoncé peut s'écrire autrement. On peut écrire qu'il existe un K appartenant à N tel que K 4 puissance N moins 1 est égale à 3K. On va effectuer maintenant la première étape, l'initialisation. On va vérifier que cette assertion est vraie pour N égale 0. Et c'est le cas. Si on remplace N par 0, 4 puissance 0, c'est 1. 1 moins 1 est égale à 0. Donc, est-ce que le 0 est divisible par 3 ? Oui, il suffit de choisir K égale 0. Alors, B de 0 est vraie. La deuxième étape, on doit supposer que 4 puissance N moins 1 est vraie et divisible par 3 et on doit démontrer que 4 puissance N plus 1 moins 1 est divisible par 3. On va utiliser l'hypothèse et on a 4 puissance N plus 1 moins 1 est égale 4 puissance N fois 4 moins 1. Le moins 1, on peut l'écrire moins 4 plus 3. On peut faire sortir dans cette partie le 4 en facteur. Ça nous donne 4 fois 4 puissance N moins 1 plus 3. Par hypothèse, 4 puissance N moins 1, ce n'est que 3K. On va remplacer 3K ici. Ça va nous donner 12K plus 3. Je vais faire sortir maintenant le 3 en facteur. Ça va donner 3 fois 4K plus 1. Parce que le but est de montrer que 4N plus 1 moins 1 s'écrit 3 fois K prime tel que K prime appartenant à grand N. Et c'est le cas ici. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, on a pu vérifier que cette assertion est vraie. 2. 3. 5. 5. 6. 6. 7.